Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. François Hollande a donc prononcé hier un discours de quasi-entrée en campagne sur le thème démocratie et terrorisme. La question du terrorisme, de toute évidence, sera au cœur de cette campagne. Oui, ça paraît évident, vous savez, chaque campagne présidentielle a un sujet dominant. En 1995, c'était la question sociale. En 2002, c'était la sécurité. En 2007, c'était la croissance. En 2012, c'était les frontières, donc l'immigration. Eh bien, cette fois-ci, ça sera les attentats, ça sera le terrorisme. C'est d'ailleurs inévitable. Les Français en ont conscience. C'était le sujet de préoccupations principales. Et puis, l'actualité, chaque jour, qu'il s'agisse d'attentats réalisés, qu'il s'agisse d'attentats déjoués, qu'il s'agisse des moyens dont on dispose, de la façon de les utiliser, c'est la polémique permanente. Et ce sera évidemment, j'allais dire malheureusement, mais inévitablement lié à une autre question qui sera celle de l'islam en France. A la fois la lutte contre le fanatisme, ça, ça va de soi, mais aussi simplement l'islam, c'est-à-dire la compatibilité entre des convictions religieuses et les lois de la République. On voit bien que c'est le sujet qui est en train d'affleurer et qui est un sujet redoutable. Bon, derrière ce débat, Alain, il y a une querelle croissante sur la définition de la France. La France, identité ou idée, alors ? Alors ça, c'est typique des campagnes présidentielles françaises et du snobisme intellectuel des politiques français. Il faut toujours trouver un sujet de débat conceptuel qu'on ne comprend pas forcément et qui s'impose et qui, notamment, est instrumentalisé en permanence. Alors là, c'est sur la définition de la nation. Bon, alors on sait qu'il y a deux traditions pour aller vite. Il y a la tradition Georges Haurès et il y a la tradition Maurice Barès. Il y a la tradition socialiste et droit de l'homme et respect des lois, etc. Et puis, il y a la tradition la terre et les morts, l'héritage culturel. Il y a en réalité une réponse très simple qui a été donnée depuis 1882 par Ernest Renan, qui est le grand historien et penseur, qui disait qu'une nation, c'est une âme, un principe spirituel. C'est à la fois un leg du passé, ça, ça allait à la droite, et en même temps un vouloir vivre ensemble et un plébiscite de tous les jours. Ça, c'est pour la gauche. Mais ils n'en veulent pas, nos politiques, parce que s'il y a un moyen de se disputer, de se corréler, même sur une abstraction absolue, il ne faut surtout pas le laisser passer. Électoralement parlant, quelles sont les conséquences de cette place énorme du terrorisme dans la campagne ? Écoutez, d'abord, c'est un marqueur et un marqueur que de chaque côté, on a tout à fait envie d'utiliser. Du côté de François Hollande, c'est ce qu'il a fait hier, en expliquant que lui, il combattait de toutes ses forces le terrorisme, mais dans le respect des lois de la République, des traditions, des libertés, etc. Nicolas Sarkozy, par exemple, lui, il explique qu'il faut adapter les lois aux situations. Il ne faut pas se satisfaire de ce qui est fait. Et Alain Juppé, il essaye de dire qu'on peut être plus ferme tout en respectant les lois et sans en sortir. Bon, derrière ça, il y a évidemment, et chez François Hollande, et chez Nicolas Sarkozy, l'idée d'imposer un duel entre eux et d'écarter les autres, ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il y a un effet de mobilisation sur chacun des électorats. À gauche, parce que là-dessus, la gauche sera bien obligée de suivre François Hollande sur ce sujet-là. Il ne le ferait pas sur le bilan économique. Et à droite, parce que ça permet à Nicolas Sarkozy d'essayer de récupérer une partie des voix qu'il avait la dernière fois, qui sont partis au FN, et dont il a besoin s'il veut gagner. Alain Duhamel, chaque soir sur RTL, et donc lundi soir aussi, après le week-end, que je vous souhaite excellent Alain. Merci beaucoup, à lundi. Merci.